donc déjà merci à tous d'être venus et d'être aussi nombreux je suis contente de faire cette visite avec vous et puis on va commencer je vais commencer par vous présenter un petit peu l'histoire de la sarge comment la sarge est devenue ce qu'elle est aujourd'hui dans ses grandes lignes c'est à dire à partir de temps la sarge a existé et jusqu'à son rachat et donc l'histoire de la sarge elle commence en 1753 où la famille Favin va acheter la colline Saint-Victor et va s'y installer et la colline Saint-Victor sur la colline Saint-Victor il y a deux domaines de la sarge et la famille va devenir Favin de la sarge sur cette petite colline il y a un four à chaud et ce four à chaud va être exploité par Auguste Favin de la sarge ça va être long parce que les noms ils sont comme ça des fois donc des fois je dirais la farge on parle pour des Favins de la sarge voilà et donc Auguste Favin de la sarge va décider d'utiliser ce four mais à petite échelle en fait il va plus ou moins s'en servir pour aider les personnes autour d'ici quelques années plus tard il fait construire un deuxième four donc ça commence à prendre une plus grande grande fleur sachant que le calcaire ici est très hydraulique et donc c'est un calcaire qui résiste très bien à l'eau et donc c'est quelque chose qui va être pas mal demandé et la farge va commencer à se faire un petit nom pas violent mais dans les environs ça commence déjà à être bien connu et il va léguer la petite entreprise qu'il a construite à son fils Léon et Léon va lui faire construire trois nouveaux fours et là on va commencer à passer à une échelle un peu plus industrielle et la farge va commencer à vraiment servir en cimenterie enfin en chaud du coup tout le secteur et puis au fur et à mesure de nouveaux fours vont être placés et vous les avez peut-être vus en arrivant puisque ce sont en fait les fours qui sont le long de la colline quand vous traversez la route en fait sur votre droite quand vous allez vers le pied vous avez des fours et en fait c'était ces fours d'art qui étaient utilisés et puis et bien de plus en plus de fours vont être construits ça va commencer à vraiment devenir une société bien implantée cgc de l'ardèche pour mémorer les 80 ans de la disparition de Gilbert Serré alors pour commencer nous allons remercier plein de gens c'est une grosse liste mais au moins on espère n'avoir oublié personne nous remercions aussi les organisations amies donc Gilbert Rousias pour la folle la fédération des oeuvres l'artique de l'ardèche Rémi Fourche le directeur du musée de la résistance de l'ardèche et pour le prêt de l'exposition nous remercions aussi Monique Chapman et Henri Durand de la fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale nous remercions aussi donc toutes les organisations présentes sur les stands que vous avez pu voir le long de la salle c'est à dire les mémoires d'ardèche étant présents avec Jean-Claude Saby la librairie du tiers temps alors il n'y a personne mais il y a juste un petit logo qui est à côté du stand de l'IHS donc la librairie ou le site notre école donc c'est un site qui s'appelle question de classe c'est un site coopératif autour des luttes sociales et des pratiques pédagogiques visant l'émancipation nous remercions aussi l'ANAC le comité départemental de l'association nationale des anciens combattants et amis de la résistance la libre et la libre pensée de la drame et de l'ardèche nous remercions aussi l'union locale du CAI pour l'accueil et l'organisation des repas et de la buvette ainsi que l'union départementale CGT et l'union locale d'Aubenas pour les impressions des dossiers nous remercions en France que c'est l'union régionale de la FSU pour les impressions des affiches et des flyers nous remercions aussi les camarades de Lafarge Bruno Seska et Stéphane Tessier qui ont été présents lors de la visite ce matin de la Cité Blanche nous remercions aussi Alain Fambon pour le diaporama sur le couple serré et les amis de Saint-Montant et aussi monsieur André Guigon pour les photographies qu'il nous a prêté et fait parvenir nous excuse à tout ce que nous aurons oublié pour découvrir les serrés un couple d'instituteurs hors des choix de l'entre-deux-guerres au parcours étonnant je laisse maintenant la parole à Thierry Flamand pour son intervention la naissance du syndicalisme des instituteurs et de l'école émancipée merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je remercie évidemment les organisateurs pour cette journée consacrée à Gilbert et France Serret qui le méritent bien et peut-être que ça fera des élus dans d'autres départements je pense à d'autres institutions syndicalistes qui ont été à la pointe à la fois de la naissance du syndicalisme primaire comme on disait donc concernant les instituteurs et les institutrices et puis un renouvellement on va dire des méthodes d'enseignement je pense par exemple à Loumé-Gabriel Bouet du Maine-et-Loire je pense à François-Hémane du Mailloux des Charentes je pense aussi à Rachel et Camille Duissier en Mayenne donc peut-être que ça suscitera effectivement des vocations de journée comme ça on va passer la parole à Loïc Le Barge pour Gilbert Serret un instituteur rural militant et dirigeant de la Fédération Lutère de l'enseignement oui et je préciserai un instituteur rural parce que ce n'est pas évident de diriger une fédération nationale alors moi l'intitulé de mon intervention maintenant après les deux précédentes c'est une question question à 100 balles et alors ce Gilbert Serret quelle était son étiquette politique sacré bon sang bonsoir vous doutez bien que si la réponse à cette question c'était son étiquette politique c'est la suivante il n'y aurait pas matière à faire un grand laïus maintenant bonjour à tous et toutes et merci pour cette invitation un colloque fort intéressant et c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure à travers l'activité militante de Gilbert Serret et sa femme ne m'oublions pas parce que je crois que c'était quelqu'un de très intéressant ils ont commencé la réflexion du travail unitaire forcément alors nous aussi actuellement moi c'est ce qu'on m'a demandé de faire une intervention sur le travail unitaire actuellement entre FSU, CGT et parfois Solidéa alors pour notre seconde partie après le syndicalisme qui bien sûr doit changer le monde parce que sinon on serait pas là dans cette partie on va s'attacher au couple Serret d'un petit peu plus près d'abord je vais quand même vous le montrer parce que ça voit le coup ça c'est l'émancipation c'est le journal du SNIPP FSU de l'Ardèche qui s'appelle toujours l'émancipation c'est un bimestriel voilà et donc pour mieux comprendre la vie des enseignants de ces enseignants qui sont des enseignants d'un autre temps mais sans doute pas d'un autre âge je vous propose d'accueillir Marc Zanoni qui en tant qu'ancien inspecteur de l'éducation nationale en Ardèche-Méridionale est fort bien placé pour nous parler de pédagogie d'avant-garde et oui, la FSU s'indique aussi les IEN mais pas n'importe lesquels merci beaucoup si je me mets debout ça va poser un problème oui, non parce qu'il fait tellement chaud que voilà donc bonjour à tous et à toutes merci pour ces paroles d'introduction donc mon intervention c'est la commande qu'on m'a donné c'est syndicalisme d'avant-garde, pédagogie d'avant-garde je vais passer la parole à Denis Capian Denis Capian, il faut que je vous dise Denis Capian il a toute ma gratitude puisque Denis il porte le drapeau de la FSU à toutes les manifs à Priva et là parce qu'il est membre chargé de la bibliothèque et de la librairie de l'Institut d'Études Occitanes de l'Ardèche et donc il va donc nous parler de l'Occitan à l'école bonjour bonjour à toutes bonjour à toutes alors à propos de France CV et l'Occitan l'Occitan à l'école point d'interrogation alors cette communication est une réponse à la demande de mon ami Yves Limousin que je remercie pour sa sollicitation et je dois dire que c'est pour moi un grand plaisir d'être également ici avec Fabien Gallet Marc Zanoni et Valérie Benmimoun qui représentent très 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 bien pour moi l'école laïque en Ardèche merci je vais donner la parole à Robert Chenevier qui est président de l'association pour l'étude de la pensée de Simone Veil Simone Veil qui était professeur et membre de la Fédération Unitaire et amie des CRN merci bon alors je remercie les organisateurs de ce colloque et je remercie notamment Yves Limousin avec qui j'ai les contacts les plus suivis et puis un remerciement à Vincent Présumet qui m'a ouvert la route en parlant de Simone Veil je précise tout de suite que la Simone Veil dont il est question parce que les confusions sont encore tellement fréquentes que la Simone Veil dont il est question c'est Simone Veil avec un W qui est philosophe qui est né en 1909 on m'entend là ou c'est ? bon en 1909 et qui est morte en 1943 c'est à dire l'année même de l'assassinat de Gilbert Serret merci la parole est à Fabien Gallet de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT Fabien merci il faut essayer d'être concis à cette heure-ci merci Fabien je vais concis là bon mais d'abord pour moi c'est un bonheur, une fierté et un honneur d'être ici moi j'ai intitulé ça Serret homme du calcaire bon la naissance et la mort de Serret pour ceux qui connaissent Saint-Montemps Balazuc c'est deux images d'épinal des villages ardechois et touristiques à plein milieu des falaises blanches de calcaire bien sûr en ce qui est notre premier deances, c'est l' scenery d'épinalisme à la mort du monde, c'est un visage d'épinalisme où tu sais la mort sans choc en bâtie de l'épinalisation, une fiabilité, un troisièmelà c'est un visage d'épinalisme et un sensage d'épinalisme Merci.